Alors qu'on se prépare à ouvrir les vannes de la vaccination au Québec et au Canada, la question qu'on se pose maintenant, c'est jusqu'à quel point on est enclin à se faire vacciner au pays? Je vais poser cette question à Jean-Marc Léger, président de la firme nationale de sondage Léger. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Esther. Bon, vous avez justement sondé les Canadiens récemment sur leur, je dirais, disposition à se faire vacciner. Je vous demanderais d'abord, au moment où on se parle, dans quel état d'esprit sont les Canadiens face à la vaccination? Les Canadiens sont très ouverts, d'un océan à l'autre. Vous savez, on mesure ça, nous, à toutes les semaines pour la presse canadienne depuis le début de la pandémie, pour justement voir l'évolution d'événements. Puis sur la vaccination, c'est un élément clé. En octobre dernier, Esther, seulement 63 % des Canadiens disaient qu'ils voulaient être vaccinés. Les autres n'étaient pas nécessairement contre, mais il y avait beaucoup d'interrogations. Dans notre sondage de cette semaine, on grimpe à 80 %. Et ça, c'est systématique. Depuis octobre dernier, le niveau d'appui à l'égard de se faire vacciner a monté de façon importante. 80 %, c'est énorme. Et les 20 % qui disent non, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas vacciner. Il y a des gens qui ne seront jamais vaccinés, mais les autres sont encore indécis et restent à convaincre. Ça fait que c'est quand même un taux de pénétration important, surtout qu'on sait que pour s'assurer d'avoir une immunisation collective, ça prend un peu plus de 70 %. Donc, on a des chiffres qui sont acceptables. Oui. Est-ce que vous avez mesuré dans quelles provinces on est plus enclins à se faire vacciner? Est-ce qu'il y a des provinces où on est plus enclins à se faire vacciner que d'autres? Oui, puis ça a évolué beaucoup à travers le temps. Aujourd'hui, c'est en Colombie-Britannique. 86 % des gens de la Colombie-Britannique veulent se faire vacciner. C'est le taux le plus élevé. Alors qu'on se retrouve, par exemple, en Alberta. Vous ne l'avez pas sur le tableau. En Alberta, c'est à 71 % de gens qui veulent se faire vacciner. Où c'est le taux le plus faible. Puis au Québec, comme en Ontario, les taux sont autour de 79 %. Donc, c'est des taux très élevés. Donc, globalement, il n'y a pas des écarts majeurs. Contrairement au début où il y avait un écart important, il n'en demeure pas moins que les Albertains ont encore à se faire convaincre de se faire vacciner. Mais là, il y a comme un effet collectif. Quand on regarde ces chiffres-là, on sonde aussi aux États-Unis. On est à 63 % des Américains qui veulent se faire vacciner. À peu près tout le monde veut se faire vacciner aux États-Unis. Ils ont presque reçu leur première dose. Les Canadiens sont plus réceptifs à l'égard du vaccin que les Américains. Vraiment, on est dans des bonnes dispositions au Canada pour se faire vacciner. C'est des bonnes nouvelles. Vous le disiez, on veut une immunité collective le plus rapidement possible. Donc, c'est des bonnes nouvelles. J'aimerais vous entendre maintenant, Jean-Marc, sur la sécurité des vaccins. Qu'est-ce qu'on en pense? On sait qu'il y a eu ce décès tragique cette semaine d'une dame au Québec qui est morte d'une thrombose après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Les autorités de la santé nous ont dit que ce décès-là n'avait pas eu d'impact vraiment sur la campagne de vaccination, même sur la prise de rendez-vous pour le vaccin d'AstraZeneca. Est-ce que, dans l'ensemble, les Canadiens jugent que les vaccins sont dangereux ou sécuritaires? Probablement sécuritaires puisqu'ils sont aussi enclins à se faire vacciner. Oui, exactement. On a 80 % qui sont prêts à se vacciner. 82 % disent que c'est sécuritaire. Un autre petit 11 % qui doute un peu. Mais c'est le 7 % qui est important dans ce tableau-ci. Ça, ce sont les irréductibles. Les gens qui ne croient pas au vaccin, qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ont peur pour leur santé ou par principe individuel. Il y a toutes sortes de raisons. Il faut les respecter aussi, vous savez, parce que faire injecter un vaccin dans le corps, c'est aussi un choix personnel. Parce qu'on a suffisamment de gens pour créer l'immunisation qu'on n'a pas besoin d'insister. Ça n'a pas besoin d'être obligatoire. Les gens vont l'accepter. Mais ça va être aux États-Unis le problème. Dans certains États, par exemple, américains, où le taux est extrêmement faible, et là, il n'y aura pas le facteur de protection collective, ce qui n'est pas le cas ici au Canada. Donc, un 7 %, et c'est un taux qui baisse, Esther, entre vous et moi, de 1 % par semaine. Ah, donc, il y a de l'espoir que de plus en plus on va avancer dans la pandémie, plus les gens vont vouloir finalement revenir à une ville normale et se faire vacciner. Il y a quand même la crainte du vaccin AstraZeneca, mais la crainte n'est pas suffisante pour empêcher les gens de se faire vacciner parce que la majorité des gens, dans leur quotidien, ils demandent à ta belle-sœur ou vos frères, quelqu'un, puis tout le monde s'est vacciné et les effets secondaires sont moindres. Et ça, l'expérience personnelle des gens, c'est ce qui permet d'améliorer l'ouverture face au vaccin. On a beau lire dans les journaux, voir dans les médias tant qu'on ne l'a pas vécu personnellement. Et la majorité des histoires sont poussées. Il y a toujours un cas qui fait la une des journaux, comme n'importe quoi, mais globalement, les gens sont prêts. Donc, évidemment, l'expérience des autres autour de nous, ça compte pour quelque chose, on le voit. Il y a un autre aspect de la COVID que vous avez sondé, Jean-Marc, qui est particulièrement, je dirais, intéressant, mais plus difficile à jauger. C'est l'impact sur la santé mentale. Ça fait 14 mois qu'on est plongé dans cette pandémie, 14 mois de consignes sanitaires, d'absence d'interaction sociale. Jusqu'à quel point ça finit par se faire sentir sur la santé mentale des Canadiens? On a vraiment un Canada divisé en trois. Vous avez 36 % des gens qui se disent en excellente santé mentale. Vous avez des gens qui ont une perception qui sont en bonne santé, mais les deux derniers en bas, mauvaises ou très mauvaises, vous avez 23 % des gens qui ont une mauvaise ou très mauvaise santé mentale. Là, c'est un autodiagnostic. Ce n'est pas le psychiatre ou le médecin qui est allé à la maison des gens, c'est comment les gens le ressentent. Et là, on mesure ça semaine après semaine et c'est relativement stable depuis Noël. Il y avait eu une montée à Noël quand les mesures coercitives étaient plus importantes. Le facteur, c'est que derrière ça, ce qui est inquiétant, ce sont les jeunes. Parce que si c'est 23 % dans l'ensemble de la population, ça grimpe à 35 % auprès des jeunes. Imaginez, un jeune sur trois estime que sa santé mentale est mauvaise. Vous avez trois enfants à la maison, un sur trois. Ou sur la rue, vous voyez les enfants, un sur trois. Ça, c'est énorme. Et ça, ça peut avoir un impact à plus long terme. Les enfants ont besoin de liberté. Et ça, c'est ce qui va être le plus dur à gérer maintenant et surtout après la crise. Parce que ça a une incidence sur le fait qu'ils prennent davantage de pilules, qui ont vécu un stress qu'ils ne sont pas capables de gérer. Ça a une incidence sur le reste. Si vous permettez, Esther, un élément majeur. Avant la pandémie, vous aviez à peu près un sur cinq. Un sur cinq qui avaient déjà un problème de santé mentale. J'ai mesuré dans un sondage quelque chose qui m'a fait tomber de ma chaise. 24 % des jeunes ont déjà eu un problème de dépression. C'est véritablement un nouveau phénomène de société. Et la pandémie, ce qu'elle fait, elle ne fait qu'accélérer ce phénomène-là qui existait déjà avant. À cause de 24, on est rendu à un peu plus de tiers des gens qui ont ces difficultés-là. Et ça, c'est un enjeu qui est plus large que la pandémie. C'est un enjeu sociétal. Oui, c'est vraiment le temps qu'on en sorte de cette pandémie. Jean-Marc, sur la satisfaction à l'égard de la gestion de la COVID, maintenant, on sait que c'est géré par les provinces. Au Québec, les Québécois se sont montrés de façon assez constante, je dirais, satisfaits du premier ministre François Legault. À l'opposé, en Ontario, ce n'est pas le cas pour le premier ministre Ford, pas le cas non plus en Alberta pour Jason Kenney. Quelles sont les provinces où on est, je vous dirais, le plus satisfait de la gestion de la pandémie et les provinces où on est le moins satisfait de la gestion de la pandémie? De façon générale, on est à 49 % satisfaits du gouvernement fédéral et à 50 % de la province en moyenne. Là, vous avez le tableau devant vous, par province. Il y a des écarts importants dans l'Est du Canada, dans les provinces atlantiques et au Québec. Les taux sont extraordinairement élevés. Qui, quel politicien n'aurait pas aimé avoir 70 % d'appui sur sa politique? Mais quand on franchit le Québec, on arrive en Ontario, on arrive maintenant à regarder dans l'Ouest et surtout en Alberta avec 30 %. C'est des taux qui sont extrêmement faibles. Surtout que la majorité d'entre eux, Rob Ford, par exemple, avait un taux de satisfaction de 80 % au début de la pandémie. Il a perdu des points tout au long de la campagne. Et là, avec la recrudescence des cas et de la troisième vague en Ontario, les données sont de plus en plus négatives. Donc, ça se gère beaucoup moins. Donc, le Québec va bien. Le Québec est satisfait de son gouvernement, relativement plus positif, suivi des provinces atlantiques et de la Colombie-Britannique. Ça, c'est les trois endroits où on gère bien. La difficulté principale est en Alberta, suivi de l'Ontario et des Prairies. Donc, il y a plusieurs Canadas et les gens réagissent de façon différente selon la région du pays. Mais forcément, c'est lié aussi au nombre de cas et aux difficultés, au nombre de morts qu'il y a eu au Québec. Le Québec a été heurté très, très fortement au début de la première vague. Maintenant, la deuxième vague, c'est l'Ontario. Oui, c'est ça. Et c'est très difficile pour Doug Ford. Pour terminer, Jean-Marc, tant qu'à vous avoir avec nous, bon, avec le budget de la ministre Freeland qui a été sans surprise adoptée aux communes, les rumeurs d'élections ce printemps à l'échelle nationale au pays sont définitivement écartées. Mais ça pourrait être partie remise à la fin de l'été ou peut-être à l'automne alors qu'on va être plus avancés, justement, dans la vaccination au pays. Vous avez aussi pris le pouls des Canadiens à ce sujet-là. Quelles sont les intentions de vote actuellement à l'échelle nationale à l'égard des partis? C'est relativement stable. Le Parti libéral a 34 %. Il a perdu un ou deux points au cours de la dernière semaine. Il avait obtenu, si on s'en rappelle, 33 % aux élections de 2019. Donc, le score qu'il a obtenu, c'est le même aujourd'hui. Les conservateurs ont perdu des points. Ils ont eu 34 % sous Andrew Scheer à l'élection de 2019. Ils sont à 28 % aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'a pas d'élection. Parce que pour les conservateurs, ce serait une difficulté d'aller en élection. Le NPD fait un peu mieux que dans le passé. Et on sous-estime aussi la popularité de Jack Metzing, qui est très populaire comme chef de parti. C'est le seul qui est plus populaire que son parti. Le Bloc relativement stable, quelques points perdus au Québec. Et le Parti vert, c'est toujours une interrogation. Pour les sondeurs, on a tendance à toujours les surévaluer entre les élections. Les rendus aux élections, ils perdent des voix. Donc, vous voyez, ce que ça dit, c'est qu'on aurait les mêmes résultats qu'actuellement, ou peut-être une meilleure performance en termes de siège pour le Parti libéral. Donc, l'opposition n'est pas pressée de se lancer en élection. Surtout que le peuple ne veut pas d'élection à ce moment-ci. Il se préfère attendre à l'automne prochain. Mais c'est un gouvernement minoritaire qui dure en moyenne 18 mois depuis le début de l'histoire du Canada. On a dépassé les 18 mois. Donc, tôt ou tard, à mon avis, à l'automne, on se rend en élection. Il faudra voir, parce qu'on est évidemment dans un contexte de gouvernement minoritaire. Vous dites que les libéraux espèrent redevenir majoritaires au terme de la prochaine élection. Bon, on le dit que la majorité, on le dit depuis le début, ça va jouer au Québec et en Ontario, évidemment. Je vais terminer avec ça rapidement. Quel est le portrait de la situation, des intentions de vote actuellement dans les deux provinces, où ça va se jouer cette prochaine élection, le Québec et l'Ontario? Au Québec, la question est assez particulière parce que les libéraux obtiennent plus que la dernière fois, 36, et le Bloc, un peu moins à 29. Il a obtenu 32 %. Donc, vous voyez, ça joue à quelques sièges. Mais la bataille au Québec est véritablement entre le Bloc et le Parti conservateur à l'extérieur de Montréal. Donc, plus les conservateurs montent, plus le Bloc descend. Ça ne touche pas beaucoup le Parti libéral à ce moment-ci au Québec. En Ontario, toute la clé est là. Dans le 905, le Parti conservateur a chauffé le Parti libéral. Et encore là, avec des résultats comme celui-là, ça joue serré aussi. C'est pour ça qu'on joue à quelques sièges dans une élection. Il n'y a personne aujourd'hui, Estelle, qui peut prédire ce qui va se passer, sauf de dire que ça va être une élection serrée. Il y a une seule différence. C'est qu'Andrew Scheer n'était pas un homme sympathique. M. O'Toole l'est davantage. Quand les projecteurs vont être sur Erin O'Toole, on va découvrir le vrai personnage. Et ça, il y a toujours un élément d'incertitude dans l'élection. Et celui qui est nouveau a toujours un avantage. Donc, M. Trudeau, M. Singh, M. Blanchet étaient là la dernière fois. Alors que M. O'Toole, c'est vraiment la « wild card », la carte qu'on ne peut pas prédire comment il va réagir à l'élection. Donc, encore une fois, ça va être une élection que les sondeurs et les médias vont adorer, Estelle. Effectivement. Et on va très certainement s'en reparler d'ici les prochaines élections, de cet effet peut-être au Toul et autres effets dans cette campagne électorale. Jean-Marc Léger, c'est toujours très instructif de vous entendre, président de la firme de sondage national Léger. Merci beaucoup. Merci. Merci, Esther. J'ai toujours dit que tu ferais une bonne sondeuse parce que tu poses des bonnes questions. Merci. On se reparle bientôt. Merci, Jean-Marc. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada